L'actualité de l'écoquartier des Bergères était particulièrement brûlante ces dernières semaines. Tout a débuté par la pause le 14 septembre dernier de la première pierre de la couverture de la route départementale 913 traversant l'écoquartier des Bergères. L'enjeu de la couverture du rond-point est double. Conserver cet axe routier essentiel tout en offrant aux résidents un cadre de vie sans nuisance automobile et valorisant la biodiversité. Pour faire un projet de cette envergure, ce n'est pas simplement dessiner des jardins pour améliorer le quartier. C'est avant tout un quartier de vie avec l'architecte Xavier Boll. C'est lui qui a vraiment mis en place toute une philosophie de projet, ce qu'on appelle le fil d'eau, qui traverse l'ensemble des quartiers, des îlots du quartier des Bergères et le fil conducteur qui relie l'ensemble du quartier. C'est un grand espace. Il est composé de jardins paysagers arborés avec de grands tapis verts, avec un rond-point central qui a été complètement aménagé avec des espaces de vie, avec les terrains de boule, des espaces engazonnés pour pouvoir s'y arrêter, s'y étendre. On aura aussi des troquets avec des pontons. On pourra venir se poser et boire un verre et tout ça accompagné d'une vie de quartier tout autour. Et pour alimenter en eau ce quartier et renforcer la sécurité incendie du quartier d'affaires de la Défense, le bâtiment de la station de pompage de Putot, inauguré le 16 septembre rue des Fusilliers, a été rénové par le Cédif en étroite collaboration avec la mairie. Nous avons discuté avec Mme Joël Sécaldi, qui est une femme énergique, qui sait ce qu'elle veut, qui a de véritables idées et qui a tout de suite adhéré à cette construction, parce que c'est quelque chose qui va dans le vent. L'écologie urbaine est au cœur du projet de l'écoquartier des bergères et tous les promoteurs sont au diapason du label écoquartier, à l'image du programme immobilier Parcalure, qui respecte les critères répondant à la certification HQE. Les valeurs que vous défendez et que nous partageons ici à Putot, ça se trouve dans une démarche durable, une démarche responsable et innovante, avec pour finalité la qualité de vie pour les habitants. Pour conclure, je reprendrai les mots de Saint-Exupénie qui écrivait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Alors je compte sur vous, mesdames et messieurs, pour le rendre possible. Merci à tous les acteurs de ce projet et merci à vous. Applaudissements